Dans cette vidéo, vous apprendrez à fabriquer un engrais microbien à l'aide de bousses de vaches, d'urine et de mélasse. C'est un excellent engrais à fabriquer si vous élevez du bétail. Vous pouvez également utiliser de la bouse d'autres animaux. Nous suivrons la méthode que LifeWorks utilise en cinq étapes faciles pour former les formateurs qui travaillent avec les petits agriculteurs. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un engrais microbien liquide en utilisant de la bouse de vache et de l'urine de vache. C'est peu coûteux et facile à faire et vous obtenez de très bons résultats de votre plantation. Étape 1. Se préparer. Pour fabriquer l'engrais de vache, vous aurez besoin du matériel suivant. Un bidon de 200 litres. Un bâton pour mélanger l'engrais pour vache. Et si vous achetez un bidon d'occasion qui est livré sans couverture, vous aurez besoin d'un filet pour couvrir le bidon et quelque chose pour attacher le filet sur le bidon. Pour vos ingrédients, vous aurez besoin d'environ 20 kilos de bouse de vache, fraîche ou sèche, 20 litres d'urine de vache, 2 litres de mélasse, de canne à sucre et enfin, vous aurez besoin de 2 kilos de farine. Étape 2. La fabrication. Aujourd'hui, nous allons fabriquer 200 litres de cet engrais. Un agriculteur possédant un demi-hectare a besoin de 20 litres de ce produit. Le processus dure 5 jours en tout. Il est simple à préparer et en une seule étape. Les 5 jours sont indispensables à la fermentation et permettent aux microbes de se reproduire. Bien, mettons nos ingrédients ensemble. J'ai déjà mis 180 litres d'eau, ce qui représente environ 9 jerrycans d'eau, ici. Jusqu'ici, dans mon bidon. Ensuite, je vais ajouter tous mes ingrédients dans l'eau. D'abord, je vais ajouter ma bouse de vache. Ensuite, mes 20 litres d'urine de vache. Maintenant, je vais ajouter mes 2 kg de farine. Pour la farine, la meilleure farine à utiliser est une farine de légumineuse. Ou une farine de haricots. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la farine de maïs ou de la farine de blé ordinaire. Enfin, je vais ajouter ma mélasse. Maintenant que tous mes ingrédients sont dans le bidon, je vais mélanger le tout. Maintenant, je suis prêt à couvrir mon bidon, soit avec le couvercle, soit avec le filet. Et une fois que c'est fait, je le laisse de côté pendant 5 jours et il est prêt à être utilisé. Étape 3. Comment diluer Avant d'appliquer l'engrais sur vos cultures, vous devez le diluer dans de l'eau. Le taux de dilution recommandé est de 1 à 200. Puisque la plupart d'entre nous utilisent des jerrycans, cela signifie qu'il faut 5 bouchons pour une jerrycane d'eau. Étape 4. Comment l'utiliser ? Nous faisons cela 5 fois au cours de la saison. Lors de la préparation du terrain, nous l'aspergeons sur le sol. Lors de la préparation des graines, nous les faisons tremper dans du sérum dilué pendant 12 heures au maximum. Ensuite, dès que les petites plantes ou les semis apparaissent, nous aspergeons à nouveau le sérum. Et aussi quand on voit les premières fleurs. Et enfin, lorsque nous voyons les premiers signes de récolte, tels que les petits légumes sur la plante. Étape 5. Test des engrais. L'agriculture consiste à découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Chez LifeWorks, nous formons les agriculteurs et les formateurs afin de permettre de tester l'action des engrais microbiens sur les cultures. Nous vous suggérons de mettre en place une parcelle d'essai pour voir la différence que font les engrais et le compost. Vous pouvez également télécharger une fiche de collecte de données sur notre site web. Aujourd'hui, nous vous avons montré comment fabriquer un engrais microbien avec des excréments d'animaux, de l'urine et de la mélasse. Regardez nos autres vidéos pour voir comment vous pouvez améliorer le rendement de vos cultures avec d'autres engrais microbiens et un compost biologique prêt en 18 jours seulement. Merci. Merci.